Il ne m'aime pas combien de personnes se sont donné la mort parce que la mort, c'est quelque chose à quoi on pense sincèrement. La mort, c'est quelque chose à quoi on pense sincèrement. Parce qu'ils ont été face à des personnes comme ça. Parce qu'on ne les a pas écoutées. Parce que les gens étaient trop contents de s'asseoir, de raconter des histoires. Parce que les gens étaient trop contents de pouvoir se dire, « Ah, il y a quelque chose qu'on peut dire sur cette personne-là. » Parce que les gens étaient trop contents de se dire, « Ah, finalement, ma vie n'est pas si pourrie que ça. » Parce que les gens avaient trop la flèche de tendre la main. Une victime, elle n'a pas besoin de beaucoup de choses. D'ailleurs, une victime, ce n'est pas quelqu'un qui a une facilité à s'épancher. C'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de temps. Au contraire, on va lui dire, « Tu vas bien. » Parlez, parlez, mademoiselle. « Tout va bien. » « Tu vas bien aujourd'hui ? » « Oui. » « Oui. » « Tout va bien. » Parce qu'elle ne veut même pas que tu t'attardes sur son regard, sur son visage. Elle ne veut même pas que tu vois la tristesse qu'il y a dans ses yeux. Elle ne veut pas de ta pitié. Même si c'est quelque chose de tout à fait normal. Quand tu vois quelqu'un souffrir, eh bien, il faut que les choses bougent. Il faut que les choses bougent. Moi, je veux que chaque personne puisse faire des choix en son âme et conscience, avec les éléments qu'elle peut avoir et pas les éléments qu'on lui apporte. Allons-y, je vous écoute. Je veux que chaque personne, avant d'ouvrir sa bouche et dire des bêtises sur X, Y, Z, connue ou pas, puisse se dire, « Si c'était moi, je n'aurais pas voulu qu'on me fasse ça. » Je veux que chaque personne se dise, à chaque fois qu'elle ouvre sa bouche, pour parler mal de quelqu'un d'autre, se dise, « Waouh, c'était un peu différent. Mais la dernière fois, il m'arrive à un truc un peu similaire. » En tant qu'individu, en tant qu'enfant, en fait, on grandit avec des blessures. Et puis, on se construit un peu comme ça. Donc, on a souvent l'impression de ne pas être assez important, de ne pas savoir faire les choses aussi bien que les autres. Et puis, on grandit avec ce genre de mal-être. Ce ne sont pas forcément des choses qui sont visibles au départ, parce qu'on ne montre pas, on essaie de cacher nos failles, c'est humain. Mais il y a un certain type de personnes, certaines personnes du moins, qui savent repérer les personnes qui sont fragiles. Et ils te traquent. Ils te traquent, ils cernent tous tes défauts. Et ils font de ça, en fait, leur argumentaire lorsqu'ils ont besoin de te rabaisser. Donc, un truc simple. Tu es une fille. Par exemple, imaginons que tu n'as pas tellement confiance en toi. Tu sais faire à manger, mais tu te dis que tu n'es pas un chef étoilé. Tu vas te mettre avec quelqu'un à qui tu vas dire ça, parce que tu es en confiance. Cette personne-là aussi sait te mettre en confiance. Elle commence à te porter pour pouvoir t'écraser ensuite, pour pouvoir t'avoir à sa botte, et pouvoir faire de toi, en fait, son punching ball, faire de toi, en fait, la responsable, le ou la ou le responsable de tout ce qui lui arrive de mauvais dans sa vie. C'est triste, c'est triste, incroyable. Donc, il y a des degrés de faiblesse, j'ai envie de dire. Donc, il y a des gens qui arrivent à repérer eux-mêmes aussi qu'ils sont face à des prédateurs et qu'ils sont au vent tout de suite. Et puis, il y en a d'autres qui prennent le temps, qui restent parce que soit c'est la foi, soit c'est les valeurs, en fait, que cette personne-là a, qui font qu'en fait, elle reste. Elle se dit, bon, c'est peut-être à cause du travail, il est stressé, c'est peut-être les problèmes dans sa famille, c'est peut-être, il a peut-être du mal, il a eu des problèmes aussi dans son enfance, mais bon, on a toujours envie de faire les mères Thérésa. On a envie de sauver les gens d'eux-mêmes. Et finalement, en fait, si on ne fait pas attention, on tombe dans un trou noir. Dans un trou noir qui vous amène à douter de vous. Mais quand je dis douter de vous totalement, ce n'est pas une blague. Ça s'appelle des manipulateurs et ça s'appelle même des pervers narcissiques. Alors, tout à l'heure, en story, j'ai mis un petit message histoire qu'on puisse aller regarder. Qu'est-ce que c'est un pervers narcissique ? Et souvent, en fait, il y en a plus qu'on peut le croire, en fait. Le pervers narcissique, c'est celui qui va te faire porter le chapeau. Disons que, par exemple, il a volé 100 euros. Il t'a dit qu'il a volé les 100 euros. Tu es arrivé à sa rencontre juste après qu'il ait volé les 100 euros. Et la personne à qui on a volé les 100 euros, elle va venir, elle va dire, je ne sais pas, elle va dire, c'est toi qui as volé l'argent ? Elle va dire, non, ce n'est pas moi. Je n'étais pas là. Je n'ai pas pris cet argent. D'ailleurs, regarde, elle m'a vue, j'étais avec elle. Parlez. Toi, tu vas acaisser parce que tu ne veux pas vendre la personne. Mais une fois que cet incident sera passé, le pervers narcissique, il va prendre ce même incident et il va dire, oui, mais c'était toi la dernière fois. La dernière fois, c'est toi qui a machin. Il va transformer l'histoire jusqu'à te faire croire et raconter aux autres que c'est toi qui as l'origine de son propre méfait. parce que le pervers narcissique n'arrive pas à se regarder dans le miroir. Ce dont il t'accuse, c'est souvent ce que lui, il fait. Et il a bonne presse parce que le pervers narcissique, ce n'est pas celui que tu vas voir s'énerver comme ça en public où il va avoir un raisonnement lorsqu'il va parler qui va te sembler tout à fait logique. tu vas te dire que toi qui ne connais pas la personne plus profondément que ça, tu vas te dire, mais non, ça a du sens ce qu'il raconte. Et lui, il va s'appuyer sur ta réaction pour pouvoir se dire qu'il a raison. Et donc, il continue à se faire son film, à se créer une image, ce personnage qui, avec les années, va avoir tout un tas de rouages, tout un tas de choses qu'il va pouvoir mettre en place, tout un tas de réponses élémentaires qu'il va pouvoir avoir en stock dans son petit sac et qu'il va sortir en fonction des questions qui vont lui être posées en fonction des situations. Néanmoins, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est faible. Il est faible parce que, en fait, il utilise aussi sa sensibilité et le fait que les gens le perçoivent comme une victime parce qu'il se présente aussi en victime. Mais il laisse des choses. Il laisse passer des choses. Ce qu'il laisse passer, si on s'assoit et qu'on regroupe les informations, on va pouvoir se dire « Ok, il a menti. Encore faut-il avoir le temps de faire ça. » Et on a tous un milliard de choses à faire. Et on sait aussi que l'être humain est plus prompt à entrevoir quelque chose de négatif que quelque chose de positif sur quelqu'un. Ce dont je parle, c'est du fameux cancan. « Ok, raconte-moi. » « C'est du fameux cancan. » « Bonjour, raconte-moi. » « Que tout le monde aime. » « Oh là là. » Il va se dire « Bon, je vais lâcher un dossier. » En se disant « Ça va brouiller les pistes. » Et puis comme ça, tout le monde va suivre la trace. Tout le monde va aller sur ça puisque c'est plus croustillant de dire quelque chose de mauvais. Moi, je ne sais pas. Moi, on va dire... Il va dire « Ben oui, m'autant des monzelles, t'es qu'a fait une partout. Ce qui est un tel, qui est un tel. » « Monzelle qu'a bouée. » « Monzelle qu'a fait ci, ça, ça. » « Monzelle, l'anne-ci, l'anne-ci, l'anne-ça. » Mais bien sûr, les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Ils vont s'asseoir et vont répéter et lui, il aura la sensation qu'il passe entre les mailles du filet le pervers narcissique. Et entre ceux qui ne t'aiment pas et ceux qui vont juste vouloir faire des cancans comme ça, il a l'impression que ça va, ça passe. Parce que, aussi, entre guillemets, le pervers narcissique sait que ses victimes ne vont jamais, ils comptent sur ça d'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'ait choisi, les victimes ne vont jamais les exposer. Parce que ce sont des gens, vous vous rappelez de ce que j'ai dit au départ, ce sont des gens qui sont blessés à la base. Ce sont des gens qui manquent de confiance en eux. Ce sont des gens qui s'imaginent, en fait, que, comme on leur a tellement répété, qu'en fait, ils ne sont rien. ils finissent par le croire. Comme le pervers narcissique va dire « Mais tout le monde dit ça ! Tout le monde sait ça de toi ! Tout le monde a dit ! Tout le monde, machin ! » Tu vas croire que tu es seul, que tu es esselé. Parce que, de toute façon, même au départ, il t'aura déjà privé de toute ta famille, de tous tes amis. Il va passer par n'importe quelle chose où tu vas te dire « Ta mère ne t'aime pas ! Ton père ne t'aime pas ! Tes amis ne t'aiment pas ! Un tel ponci de toi ! Un tel appris machin ! » Ou il va prendre une petite chance qu'on va lui dire, il va la déformer, il va te la rapporter de façon à ce que toi, tu crois qu'effectivement, la seule personne qui t'aime et qui est capable de t'aimer en ce bas-monde, c'est lui. Parce qu'il est d'une générosité son nom. Parce que, lui, il est le seul à comprendre exactement qui tu es. Parce que, lui, c'est le seul à pouvoir accepter tous tes défauts et toutes les choses ignobles d'accord que tu as faites et qui ne passerait sûrement pas aux yeux de la société. Donc, toi, en tant que victime, il te reste quoi ? Et souvent, c'est ce qu'il reste aux gens. Il leur reste quoi ? Ils leur restent leurs yeux pour pleurer. Ils rentrent dans des dépressions. Et bien sûr, ils ont perdu déjà confiance en eux. Donc, ils tombent dans de l'alcool, dans la drogue, dans tout un tas de choses néfastes qui ne vont pas, en tout cas, pouvoir les aider à sortir de cette situation-là, à se voir telles qu'elles sont vraiment ces personnes. C'est-à-dire, avec des défauts, certes, mais avec des qualités. Avec des qualités. Ils ne se reconnaissent plus, ces gens. Ils ne se reconnaissent plus. C'est comme si tu es né. On t'a dit, ben voilà, moi, je m'appelle Fanny. Et puis, lui, il te dit, non, mais en fait, on t'a toujours menti. Toi, tu t'appelles Gertrude. Tu t'appelles Gertrude, tu ne sais pas, tu t'appelles Gertrude. C'est trop Gertrude. oui. Et tu vas trouver des... si tu n'as pas un bon entourage, tu sombres. Tu sombres. Tu sombres. Parlez, parlez, moi, dis-moi. Alors moi, je voulais en parler parce que je trouve que ces gens-là, ils passent trop souvent à la trappe. Parce que nous aussi, n'importe quelle personne peut se retrouver à la place du pervers narcissique en n'acceptant pas de prendre en compte le fait que nous soyons tous humains et que nous, nous, on est capables de faire des erreurs. Allons-y. D'accord ? Pardonner, c'est la première des choses. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire ressasser. Mais un pervers narcissique ne sait pas pardonner. Un pervers narcissique ne sait pas, il n'a pas cette aptitude à avoir ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas parfait. Non. Il compte dessus pour qu'on lui pardonne ses erreurs. Mais il n'a pas cette aptitude-là pour pouvoir gérer au mieux les relations qu'il peut avoir avec différentes personnes. C'est ça, un pervers narcissique. En tout, il aura toujours raison. Il a des cycles. Aujourd'hui, il va se dire « Bon, je vais quand même aller trop loin parce qu'il aura besoin de toi. Il est dépendant de l'affection que tu lui donnes. » Donc, il va s'excuser pour pouvoir mieux t'écraser. Et quand enfin, parce qu'il n'y a pas de façon de vivre avec un pervers narcissique, la seule solution qui reste, c'est fuir. Lorsque la fuite, elle a été prise, alors dans ce cas-là, on passe encore à un autre niveau avec le pervers narcissique. On passe au niveau où il a besoin de vous détruire. totalement, mais pas totalement juste dans le cadre de votre foyer puisqu'il n'y a plus de foyer. Il va vouloir vous détruire dans la société. Il va vouloir montrer que puisque tu n'es pas avec lui, tu ne vaux rien et qu'il va te détruire aux yeux de tous. Peu importe la façon, la chose qu'il va choisir pour pouvoir te détruire, il va le faire. Il ne va pas et il ne va pas et il ne va pas et il ne va pas reculer et il va prendre tout ce qui est en sa possession pour pouvoir arriver à ses fins. Alors, pour toutes ces victimes de pervers narcissiques, comme moi, je l'ai été, parce que moi, je l'ai été et je le dis, c'est quelque chose d'horrible. Ça a été tellement intense que moi, j'ai oublié qui j'étais. Parlez, parlez-moi. On m'a tellement fait croire que je n'avais pas de talent, que je n'étais personne, que tout ce qui m'était arrivé dans ma vie, ça m'était apporté simplement, que ça m'était arrivé simplement parce que cette personne-là m'avait tout donné. on m'a fait croire que j'étais la pire des personnes. On m'a fait, quand je dis ça et je suis quelqu'un de... Je n'aime pas parler de ma vie privée parce que je considère que c'est donner à manger aux cochons. Parce que les gens ont toujours une vision de nous. Ça, c'est quelque chose. Mais je me suis dit aujourd'hui que même si, en fait, je n'étais jamais revenue dessus, il me fallait parler de ça aujourd'hui parce que je suis fatiguée. je suis fatiguée de porter ça. Et si moi qui suis une personne publique, je suis fatiguée de porter ça alors qu'en retour, j'ai de l'amour de personnes qui ne me connaissent pas, j'imagine même pas ce que d'autres personnes doivent vivre dans leur coin. Oh là là. Bonjour, bonsoir, balandinosos. Il y a la langue yacomba, congolaise tv. Il y a partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans le monde, il y a la langue yacomba tv. Bonjour, bonsoir, on va bonnet, bafaninosos, il y a la langue yacomba, congolaise tv. Bonjour à mon boss et on a un peu ça a vraiment un pandi. Bonjour à mon boss jupékiyama. Je salue mon boss balabé, boss de boss di babi jupékiama. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour.